Bonjour et bienvenue dans ACDC au cœur de la création. Mon invité aujourd'hui est la preuve qu'on n'échappe pas à son destin. Acteur, réalisateur et scénariste, Olivier Marchal, 64 ans, a d'abord découvert le théâtre à 13 ans, chez les Jésuites à Bordeaux, avant de rentrer dans la police, on le sait, vers 20 ans, pour en sortir 14 ans plus tard et devenir comédien. Pégis de Versailles, section antiterrorisme, brigade de nuit, Fursa, formation continue à l'école de la vie pour ensuite mieux brûler les planches, les plateaux de télévision, de cinéma. Faire de sa vie une œuvre de fiction pourrait être la devise de ce grand garçon romantique à l'air bourru parfois, si gentil au fond et aux deux grands yeux tristes qui ne cultivent comme personne, qui cultivent comme personne le sens de la fête et de la loyauté. Quand on fait un peu les comptes, Olivier Marchal, c'est plus de 30 films au compteur en tant qu'acteur, une dizaine de pièces, 7 films comme réalisateur, une vingtaine de scénarios, trois séries comme réalisateur. Son dernier bébé justement s'appelle Pax Massilla, une mini-série en six épisodes sous fond de Guerre des Gangas, Marseille. Le 6 décembre sur Netflix, ça sera donc à son image sombre et brûlant, mais comment fait-il ? Bonjour et bienvenue Olivier Marchal, merci infiniment d'être là, un autre monde, pour se dire bonjour, ça vous va ? Oui, ça va très bien, ça va se faire super, j'adore. En fait, je viens de passer quelques vacances en Corse pour aller faire des repérages pour une série que je vais peut-être réaliser là-bas, et j'ai trouvé que j'y étais très bien. Voilà, j'adore les Corses, j'adore leur façon de penser, de vivre, et je trouve qu'on n'a pas besoin de partir très loin. La Corse est quand même un des paysages les plus beaux que j'ai pu croiser, j'ai pas mal voyagé, et je m'y suis senti très bien. Comme quoi on peut être né à Arcachon et devenir Corse. Voilà, c'est un scoop que nous vous délivrons ici, le rancœur de la création. Olivier Marchal se sent Corse et Corse à l'âme Corse, et va vivre désormais en Corse. Pourtant, le monde que vous dites détester autant, il vous inspire quand même, et sa noirceur surtout, Gangster, 36, M1 73, Les Lyonnais, Carbon, Bronx, Overdose, et maintenant Pax Massia qui arrive bientôt là, c'est pas vraiment des comédies romantiques, ni des contre-monde, c'est le monde ou plutôt son côté obscur, et c'est ça qui vous inspire finalement, c'est le pire côté du monde qui vous inspire ? Ce qui m'inspire en fait, ce sont les joueurs de ce monde-là, c'est-à-dire les flics et les voyous, j'ai toujours été fasciné par les parcours, je dis comment, il y a le fameux dicton, un flic c'est un voyou qui a mal tourné, et c'est vrai que les flics et les voyous se ressemblaient beaucoup, parce que maintenant je pense qu'on a basculé dans un monde de barbarie absolument insoutenable, et Dixit, mes copains flics à Marseille et tout, qui me disent que mes films sont bien en dessous de la réalité, et qui m'ont raconté des affaires d'une sauvagerie absolument insupportable, et ce qui me fascine en fait, c'est le mal, enfin ceux qui font le bien, et qui croient faire le bien, et qui sont obligés de faire le mal pour que le bien s'installe, et ceux qui font le mal et qui prennent cette décision, voilà, les flics et les voyous, ils n'ont pas les mêmes codes, mais en fait, ils n'ont pas eu la même éducation, mais en fait, c'est des gens qui se ressemblent beaucoup, et en fait, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler de ces gens-là, surtout. Le Polar est un prétexte à, comme le disait André Hélénat, qui est un des premiers auteurs de Polar en France, qui a écrit « Les flics ont toujours raison », c'est son premier roman, je crois, et il disait « si je devais faire un Polar, je ferais la Bible », c'est le plus grand des Polars qu'on puisse faire, mais il faut le faire sur un... C'est interroger finalement ce que vous dites, ce qui vous intéresse, c'est la confrontation du bien contre le mal, en fait, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, quand vous êtes comédien, c'est complètement différent, votre proposition, parce que vous êtes capable de, justement, proposer des contre-mondes, quasiment des contre-rôles. Le Fils-Ageo ou Papy Sitter, par exemple, c'est d'une tendresse infinie, c'est des comédies, c'est beau, c'est bisounours, c'est joli, et ça vous va très bien aussi. Et là, vous êtes dans un contre-monde, dans un monde très différent. Oui, mais ce sont des personnages qui me ressemblent le plus, c'est-à-dire, c'est Philippe Guillard qui a réalisé notamment ses deux comédies, parce qu'il me connaît dans la vie. J'ai fait trois films avec lui, trois comédies où il va chercher chez moi ce qu'il connaît de moi dans la vie, enfin, ce que, Xavier, vous connaissez aussi, puisqu'on se connaît un petit peu quand même aussi. Et... Tu raconterais pas tout, mais je peux balancer. Mais voilà, je suis plus comme ça, un gros nounours. Moi, je suis un vrai gentil, je suis même naïf parfois, une naïveté confondante, c'est vrai que sous mes airs, on est victime de son physique, je pense, et de son passé, de flic, c'est ça. On a l'impression que chez vous, il y a encore un enfant de 5 ans qui est toujours en négociation avec un homme, avec une vieille âme, revenu de tout, justement, qui interroge au permanent ce que le bien et le mal, quoi. C'est ça, Olivier Marchal, c'est cette confrontation permanente. C'est bien défini, merci. Oui, c'est ça, ça doit venir des curés aussi, peut-être. C'est les jésuites. On va revenir. C'est une éducation généo-chrétienne. On ne s'en sort pas, quoi. C'est ça, on ne s'en sort pas de cette éducation-là. Non, non, non. Moi, j'ai grandi avec la culpabilité, j'ai la culpabilité chevillée à l'âme et au cœur et au corps, quoi. Je suis en permanence en culpabilité de tout, quoi. Donc, on vit très mal avec la culpabilité. Mais pourquoi vous n'avez pas toujours pas sorti à votre grand âge un grand garçon comme vous aujourd'hui de 64 ans ? Je vais m'allonger après. C'est de quoi ? Depuis la sixième, c'est ça ? Oui, vous êtes bien enseigné. Depuis la sixième, parce que... Cette histoire d'enfant. Oui, j'ai le copain. C'est un mec qui ne m'aimait pas. On ne s'aimait pas trop. Et il a subi une intervention chirurgicale bénigne pour une appendicite et il est mort pendant l'anesthésie. Et puis, voilà, moi, je m'étais bêtement exprimé en disant bien fait pour sa gueule, quoi, comme on peut dire à 11 ans et devant son meilleur ami qui m'a, évidemment, où on s'est rentré dedans. Et après, j'ai compris la gravité des mots. Et puis après, j'ai grandi avec tout ça. Et c'est allé. Et après, ça s'est associé à plein d'événements. À chaque fois, je... Ça, c'est le point de départ. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'est pas chez le psy. C'est 90 euros la fin de la séance. Je suis désolé. Mais en fait, je ne m'en suis jamais vraiment remis, quoi, d'avoir dit ça, d'avoir été comme ça. Et le souvenir de ce garçon me hante en permanence, quoi. Mais en permanence, j'y pense tous les jours, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, quoi. C'est... C'est... C'est très... très emmerdant. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est bien fait pour moi. Et si je ne suis pas psy, vous en avez parlé à des psys, déjà ? Vous avez essayé de régler... Oui, mais après, moi, je viens d'une famille ouvrière avec mon père qui bossait 18 heures par jour. Moi, j'ai commencé à bosser avec lui à l'âge de 13 ans. Je me levais à 5 heures du mat', je faisais la plonge, voilà. Puis j'étais fier, je travaillais avec mon père. Bon, comme je ne le voyais jamais, je ne le voyais qu'au travail, quoi. Et c'est vrai que chez nous, comme je dis, chez ces gens-là, on dirait, ouais, le psy, c'était pour les faibles. Voilà, on ne va pas voir le psy, quoi. Donc, j'ai essayé, puis j'ai fait une séance et je me suis dit, bon, c'est... C'est pas pour moi, je suis un gros gars et je n'ai pas besoin de ça. Je crois que j'ai eu le... En fait, j'en ai vu deux, et j'ai vu le prototype des mauvais psy, c'est-à-dire j'ai vu le mec qui est à 15 mètres avec sa pipe dans le noir et qui me laisse parler. Et à un moment donné, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais vous n'avez rien à me... Je vous écoute, il me fait, mais je ne suis pas là pour parler, je suis là pour que vous me donniez les conseils aussi. Donc, je suis parti. Et après, j'en ai eu une autre sur la résilience, avec qui me mettait les tambours dans les oreilles. Les tambours dans les oreilles, ça vendre. Et les tambours, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là quand même ? Et je me suis levé, je suis parti. Voilà, donc, je suis tombé sur les mauvais. On a besoin de s'aimer et d'aimer le monde pour le filmer ou pas du tout, visiblement, non ? Comment ? On a besoin de s'aimer et d'aimer le monde pour le filmer. Oui, c'est la chanson de Philippe Léotard. Eh oui. On ne peut s'aimer... On peut s'aimer soi-même que si on aime la vie. Voilà, il faut d'abord s'aimer soi-même, mais c'est... Je sais, voilà, c'est Léotard. Moi, je suis un fan de Léotard. Je ne suis pas sûr qu'il s'aimait beaucoup non plus. Et vous, est-ce que vous vous aimez quand même malgré tout ça ? Non, non. Je me déteste, moi. Vraiment. Non, je me... On a un client sérieux. Je fais une séance, là. Mais pourquoi vous vous détestez ? Parce que je connais mes travers, parce que je... Voilà, je suis... Il y a eu toute ma période d'alcool. Il y a eu... Voilà, mes ruptures, mais c'est mes histoires d'amour que j'ai volontairement fait rater. La lâcheté dont j'ai fait peur avec certaines femmes, comme beaucoup d'hommes, parce qu'on n'a jamais le courage de quitter, de me tromper, les gens qu'on aime. Voilà, je ne suis pas loin d'être un mec parfait. Quand les gens m'arrêtent dans la rue en me disant « Vous adorez, vous êtes un mec bien », je dis « Mais pas du tout ! » Vous ne me connaissez pas. Je suis un gentil, ouais. Mais je ne suis pas un mec bien. Non. Et la culpabilité continue à vous ranger. Au cœur de la création sur RTL. C'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister ? Sans peine, je ferais sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire, sort la plus pure de l'empereur. Et à bord, les couleurs du côté obscur. Obscur, ta force est noire. Noir comme le château où flottent l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, parce que de notre côté obscur, ta force est noire. Le côté obscur d'Aïam, une chanson que vous aimez bien, Olivier Marchand. J'adore ce groupe et je les adore. Dis donc, Pax Messia, mini-série sur Marseille, ça sort le 6 décembre. Un groupe de policiers aux méthodes bien particulières ou incontestables. Un traque dangereux criminel afin d'éviter une sanglante guerre des gangs sur la cité Focéenne. Voilà pour le pitch. Là, on est vraiment chez vous. C'est rudement bien. Ça grouille de personnages chez les bons comme chez les méchants. Alors ça a l'air de rien comme ça. On se dit, oui, ça sort, on va regarder ça. On mange les 6 séries. Mais on ne se rend pas vraiment compte de tout le boulot qu'il y a derrière. Racontez-nous, c'est quoi ? C'est un boulot titanesque derrière pour arriver à faire ces 6 épisodes. Une série, en tout cas. Oui, disons qu'une série. En fait, Netflix, comme mon film Bronx avait cartonné sur Netflix. Ça se passait déjà à Marseille. Oui, ça se passait déjà à Marseille. Olivier Marchand est Corse marseillais, mais plus du tout d'Arcachon. J'adore Marseille. J'adore Marseille et les Marseillais. C'est une ville où je me sens très, très bien aussi. Comme je l'ai dit dans le film, il faut savoir l'apprivoiser. Quand on a apprivoisé Marseille, on se laisse happer et les gens vous respectent et vous aiment. Moi, je ne suis plus marseillais que parisien, par exemple. Ah oui, ça y est. Vraiment. Et tout le monde, vous l'avez apprivoisé en deux mots, juste en deux mots, avant de revenir. Moi, je suis cool, je suis gentil, je suis respectueux, je suis humble. Et puis, je parle à tout le monde là-bas. À Marseille, c'est bien. Vous déjeunez le midi, comme il fait beau tout le temps, quasiment. Vous êtes tout le temps dehors, donc les gens sont dehors, les gens sont souriants, contrairement à ici, à Paris. Les gens là-bas se parlent aisément, les voisins. Vous déjeunez, vous faites des potes. Donc, c'est ça, apprivoiser Marseille, c'est être cool avec Marseille, c'est ce que vous nous dites. Je sais. Ce n'est pas faire le Parisien chez eux, quoi. Encore que c'est la même chose. Et encore, c'est pire. Encore, c'est pire. Donc, je disais, c'est un boulot titanesque sur cette série-là, tourné à Marseille. Un peu de ce que ça implique en termes de création, justement. En termes de création ? Un projet pareil. C'est déjà, bon, c'est 6 fois 52 minutes. C'est déjà, bon... Netflix, suite à Bronx, ils ont voulu faire une série dérivée du film. Donc, ils ont fait une commande très rapide et il a fallu la faire très rapidement. Donc, ça veut dire que... On a dû... Rapidement, c'est combien de temps ? Ça a pris, on va dire, un an d'écriture. Mais après, moi, j'avais reculé un peu la date, les dates de tournage, mais ils voulaient qu'on les tourne assez vite pour pouvoir la sortir en décembre comme ça va sortir le 6 décembre. Donc, parce qu'ils ont des créneaux, ils ont des cases, ils avaient cette case libre pour cette série policière. Donc, ils ont des codes chez Netflix qui sont les plateformes, bon, chacun... C'est très différent du cinéma classique de tourner pour Netflix et pas tourner pour... Nous, on a tourné comme un long métrage avec des optiques de long métrage, avec des caméras très perfectionnées, avec une équipe de cinéma. Et des moyens financiers de long métrage ? On a eu les moyens. Netflix, ils ont mis le paquet et surtout, Marseille nous a beaucoup aidés. Ils nous ont ouvert toutes les portes grâce à... C'est quoi le budget d'une série pareille, par exemple, qu'on se rend compte ? Je pense que c'est... On est sur 12 ou 14 millions d'euros. Ah oui, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent quand même. À Marseille, décor naturel, et là, ils vous pressent un peu quand même. Ils vous disent, voilà, on écrit vite, on tourne, on diffuse. C'est maintenant et ce n'est pas après-demain. C'est ça, il y a un peu de pression. Voilà, donc ça veut dire que pour moi, il fallait réécrire les textes. Plus on avançait, on réécrivait des textes la nuit. Et ça veut dire que moi, j'ai dormi trois heures par jour. Ça veut dire que vous n'êtes pas scénariste sur ce coup-là ? Non. Contrairement à Braco, Contrairement à Section 0, vos autres séries. La série a été créée par Kamel Guimra, des petits jeunes qui ont du talent. Mais il y avait beaucoup trop d'actions, c'était beaucoup trop cher. Il fallait remettre beaucoup de psychologie là-dedans et puis enlever l'action parce que trop d'actions tuent l'action. On est d'accord. Et puis, on n'a surtout pas le temps. Là où les Américains ont huit jours pour faire une scène d'action, une fusillade. Par exemple, vous avez vu le pilote, la scène d'ouverture dans le cimetière. Alors justement, c'est spectaculaire, c'est une journée. Ça, c'est une journée de travail. Et comment vous l'imaginez, cette scène ? Sans tout dévoiler, le film se trouve dans un cimetière par une scène d'action, une fusillade, on l'a dit. Je me suis demandé, mais ça, vous le savez, vous l'écrivez, cette scène, techniquement ? Comment vous le faites ? Vous l'écrivez de A à Z sur le papier ou vous l'improvisez ? Non, non. Après, elle est écrite sur le papier mais sommairement. C'est-à-dire ? Il sort, il descend du fourgon, il se recueille devant la tombe de son fils et un convoi arrive et puis ça commence à tirer et il se fait arracher par ses associés. Ça, c'est écrit sur le papier, sur le scénario. C'est écrit sur le scénario mais après, là, on a la pluie. En fait, on avait mis de la fausse pluie donc ça veut dire qu'il faut installer les rampes à pluie, les figurants. Il y avait le mistral, il faisait très froid, il faisait zéro degré et les gens sont sous la pluie toute la journée. Il faut les sécher entre les prises, il faut... Il faut... On avait... Ce qui n'était pas prévu, on a tiré 15 000 cartouches en une journée. Donc, c'est beaucoup avec... À blanc, on est d'accord. Il y a un armurier, il y a des protocoles de sécurité. Il y a des armuriers qui sont obligés de sécuriser entre chaque tir tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, tout ça prend un temps fou et on voit l'heure qui passe et on a la journée à rentrer. Enfin, c'est deux jours en fait. Deux jours pour une scène d'une minute trente. Voilà. Une journée d'installation où les fourgons arrivent, il y a le recueillement devant la tombe, la mise en place de tout, les répétitions. Et le lendemain, on n'a fait que l'action. On a fait vraiment quand ça arrive et que ça défouraille. Ce qui veut dire qu'entre ce qui est écrit sur le scénario et vous, en tant que réalisateur, ce que vous organisez sur le tournage, c'est quoi ? C'est que vous avez besoin d'être sur place, de sentir pour pouvoir vraiment axer, angler vos caméras. Comment ça marche ? Déjà, on a fait des repérages avant. On a trouvé le bon cimetière et déjà, en repérage, on s'est dit voilà, les voitures arriveront par là. Là, on prendra cette tombe. Il faut qu'on choisisse une tombe. Il faut qu'on fasse attention à ne pas marcher sur les tombes par respect pour les morts. C'est qui ? On, c'est vous ? C'est nous qui décidons avec évidemment mon régisseur, mon premier assistant, Stéphane Moreno qui a été super, mon chef opérateur. Vous avez l'œil partout, quoi ? Oui, il faut. Et puis le régleur de cascade, Alain Figlars, qui est mon régleur chorégraphe, mais on n'a pas le temps. Donc, on fait tout à l'arrache. Et en fait, ça marche parce que ça met une tension incroyable et que tout le monde est dedans à fond parce que souvent, on n'a le droit qu'à une prise parce qu'on fait beaucoup de plans pour qu'une scène d'action, elle marche. Il faut faire beaucoup de plans. Et donc, parfois, on n'a qu'une prise et que les acteurs sont tellement tendus de peur de rater que ça donne cette faire côté anxiogène et assez brutale de la scène, quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Faire beaucoup de plans, ça veut dire multiplier le nombre de caméras sur la scène et c'est une scène, ils y ont droit à une fois. C'est ce qu'on appelle un plan séquence et sans coupure dans la continuité. Oui, oui. Quand les fourgons arrivent, c'est un plan. Là, on fait plusieurs plans. La descente du fourgon, pareil, on le fait de dos, de face, on le fait en plongée pour avoir une vue d'ensemble. On est obligé de passer le théâtre. Il y a les figurants, il faut s'occuper d'eux. Il y avait des gens entre 40 et 75 ans qui étaient là. qui sont trempés, qui ont froid. Il faut avoir un pimo parfois pour eux aussi. Et vous, vous êtes comment là-dedans ? Vous êtes le chef d'orchestre ? Oui, je saute partout et je hurle, mais dans le bon sens. Et puis on travaille dans la bonne humeur. Ça veut dire quoi ? Je saute partout et je hurle ? Je vais dans tous les sens. Je m'occupe de tout le monde. J'essaie de faire attention à tout le monde. et puis je suis concentré sur mon image au combo pour que l'image soit jolie, que les acteurs soient bons, que ça soit crédible à chaque fois. Vous gérez un plateau, on appelle ça comme ça, un plateau de cinéma. Il y a quoi ? Il y a à peu près 100 personnes ? Là, on était, avec les figurants, les acteurs, tout, on était au moins plus de 150. Et c'est surtout que le jour où on a tiré 15 000 cartouches, ce n'était pas prévu. Il y a eu deux enterrements à côté et il y avait un des garçons qui se faisait enterrer parce qu'il venait d'être abattu dans un règlement de compte. Et on a failli avoir des vrais problèmes avec les familles qui ont voulu interrompre le tournage, ce qui est normal. Parce qu'ils entendaient tirer pendant la cérémonie où ils enterrent leur fils. Il y a des choses comme ça. On est allé déboire. Donc, on s'est excusé. On s'est fait excuser auprès d'eux. On a réussi grâce... Moi, j'avais un copain voyou qui les connaissait, qui a géré la situation. Mais il voulait vraiment que... Bon, ça a failli aller très loin. Ah oui, c'est... On peut les comprendre. Voilà. Là, ce sont les aléas parfois de... Mais comme... On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais comme vous voyez la série d'Ioffin sur la naissance, la création du parrain où Coppola a eu la mafia, deux consultants de la mafia tous les jours qui étaient là pour vérifier que le mot mafia n'était jamais prononcé pendant le film et où ils ont eu des endroits où ils ont tourné sous surveillance de la mafia parce que la mafia ne voulait pas d'eux. C'est compliqué. Et ça, c'est Marseille aussi. C'est ça aussi, Marseille ? Vous savez, c'est beaucoup de contraintes comme ça, beaucoup d'aléas qui surgissent comme ça dans un décor naturel, dans une ville comme ça. On est forcément... On est repéré. Non, très franchement. Moi, j'adore tourner à Marseille et moi, je sais que la ville de Marseille m'apprécie parce que j'ai fait MR73, j'ai fait Bronx, j'ai fait cette série là-bas chez eux. On n'a pas vraiment... C'est une ville qui est très ouverte au cinéma et qui fait beaucoup de choses pour le cinéma et la culture. Donc, c'est vraiment une ville qui est en train de s'épanouir complètement dans laquelle, encore une fois, je dis, je m'y sens très bien. Et vous faites travailler des figurants des gens de la ville aussi. Oui, on a fait travailler un polar comme ça. Vous aviez fait Bronx avant, là, c'est Pax Messia. Pourquoi ça ? Vous ne pourriez pas tourner à Bordeaux ? Parce que vous êtes de là-bas, quand même. C'est quand même votre ville au départ, Bordeaux. Ça ne marcherait pas à Bordeaux ? La même intrigue dans une ville comme Bordeaux, ça ne marche pas ? Il faut que ça soit à Marseille. Parce que Bordeaux, il y a un côté beaucoup plus bourgeois. On pourrait faire... J'étais sur un moment donné... Je devais faire le remake de Police Python 357 et je pensais le faire à Bordeaux parce que l'histoire s'y prête. C'est deux flics amoureux d'une femme. Ça, c'est plus bordelais que Marseille. C'est ça ? Oui, mais là, par exemple, je vais normalement réaliser la suite de 36 qui est Les Orfèvres, donc 20 ans après. Ça va être une histoire sur le 36 aujourd'hui. Il y aura l'ancien 36 puisque la brigande anti-gang est toujours dans les anciens locaux du 36 qui est Les Orfèvres et le bastion 36. C'est une histoire de tueur de flics et avec deux départements, l'anti-gang et la crime qui enquête et tout ça. Donc, comme on va avoir, je pense, beaucoup de soucis pour tourner dans Paris, on va essayer de faire les extérieurs février, mars, avant les Jeux Olympiques, avant que tout soit bloqué. Et je pense qu'on ira faire des intérieurs à Bordeaux ou à Lyon. D'accord, retour. Et puis certains extérieurs qui peuvent passer pour la banlieue, enfin la banlieue parisienne, voilà, on va trouver des solutions comme ça. Au cœur de la création sur RTL. Il ne sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin, d'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent. Il ne sait pas ce que c'est. Non, je n'ai braqué personne, planté personne, buté personne, mais je suis un voyou. C'est comme ça qu'on dit tout simplement. J'ai fait des choses que je regrette suffisamment, suffisamment pour y penser tout le temps. Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on casse les genoux et qu'on cloue au pilori. Et si un jour on vient me chercher, je résisterais pas, je sortirais les mains sur la tête sans faire d'ennui. Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris que je passe mes nuits entre cachetons et insomnies et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti, repenti, tant pis, si ça me prend toute une vie. Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas ? C'est super. Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi tu restes ? Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas ? Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi tu restes ? Bah oui, on est là pour qu'on reste si vous vous aimez pas, si vous vous détestez. C'est écrit borderline sur votre bras, ça veut dire quoi ? Ça, c'est un pari raté en Bulgarie après une soirée évidemment bien arrosée et une after où j'ai perdu et puis il fallait que je me grave le titre de mes films alors j'ai pris celui qui passait le mieux mais qui me correspond aussi. C'était sur le tournage de section zéro. Moi j'ai deux copains qui ont fait un pari stupide puisqu'on en parle au niveau des tatouages et ils ont perdu leur pari et les deux quand on les voit côte à côte il y en a un qui a marqué sur la poitrine les carreaux de sang cuite et l'autre c'est la fin des haricots. Donc là c'est dans le... Ça aurait pu vous arriver. Vous disiez il y a beaucoup de pression il y a eu beaucoup de pression de tension sur ce tournage et pour plein de raisons. Vous avez aussi souvent comme vous êtes un garçon entier failli laisser votre santé en tournage notamment en Bulgarie on parlait de ça la Bulgarie. Oui, oui. La Bulgarie parce que ça a été très dur c'est la série section zéro et qu'on a eu évidemment les conditions climatiques on a tourné par moins 22 dans un pays qui est très particulier là où il y avait justement des problèmes de mafia des problèmes de enquête ça vous l'avez connu on a eu des bastons entre clans on a eu la mafia russe on a eu beaucoup de soucis Et à la fin vous vous êtes écroulé vous êtes tombé infarctu j'ai fait un burn-out enfin pas un infarctu j'ai fait un spasme coronarien heureusement j'ai été pris à temps et je devais être arrêté trois semaines et je ne me suis arrêté que deux jours parce qu'il fallait finir le tournage et moi je tenais vraiment à finir mais j'ai un traitement à vie et tout va bien maintenant Mais ça vaut la peine de laisser sa peau sur un lieu de travail comme ça sur un tournage ? Non, non mais bon on est tous on est tous caissés des plumes de toute façon que parfois certains leur couplent parce que c'est un pays où on ne rentre pas puisqu'il n'y a qu'un avion le samedi il faut qu'on parte à 4h du matin on arrive à 14h chez nous puisqu'il faut repartir le dimanche à midi donc on ne rentre pas Ça c'est pour la Bulgarie mais je veux dire pas là que vous vous ménagez sur aucun de vos films Non Quand vous y allez vous y allez à fond Oui toujours mais j'ai la chance d'avoir une équipe aussi j'ai 64 ans c'est que maintenant moi je me vois toujours j'ai la chance d'être entouré d'une équipe formidable du chef opérateur avec des assistants formidables qui m'entourent chef décorateur Voilà tout Mais justement pour qui vous suive vous êtes plutôt animal ou psychologue sur un plateau sur un tournage comme ça vous êtes quoi ? Je suis les deux Je suis les deux C'est toujours une ambiance on rigole beaucoup quand même il y a beaucoup d'humour et puis on fait voilà on fait des grosses fêtes le vendredi Ça vous savez faire ça J'aime être avec mon équipe et mes acteurs moi c'est une famille un tournage ça doit être une famille j'ai eu une mauvaise expérience une fois sur un de mes films et je dis plus jamais ça m'arrivera c'est à dire j'ai pris un acteur absolument consternant de négo surdimensionné et piqué non je ne vais pas le dire avec des caprices Vous avez parlé oui ou quoi ? Des caprices d'acteurs à trois balles et tout ça a été un enfer et je n'ai plus jamais ça plus pour se prouver la vie on travaille beaucoup mais on sait aussi se détendre fort c'est ça aussi la méthode d'Olivier Marshall qui n'arrête pas donc là il y a Pax Massilla avant il y avait eu Overdose c'était sur Amazon avant il y avait eu Bronx sur Netflix là vous préparez la suite de 36 après quoi vous courez ou qu'est-ce que vous fuyez dans le travail ? Il y a un truc quand même non ? Disons que mon père était un énorme bosseur et comme je l'ai dit j'ai commencé à travailler très tôt avec lui donc il m'a appris les valeurs du travail et lui son truc c'était la chanson de Henry Salvador le travail c'est la santé il l'a jacquée tout le temps donc quand on était pas content quand on était fatigué vous avez été conditionné par ça voilà et mon père c'était un bosseur et en fait il m'a appris ça il m'a appris le travail il était super avec ses ouvriers il m'a appris le travail d'équipe à respecter les gens avec qui on travaille et il m'a donné le sens de l'honnêteté dans le travail j'ai beaucoup de défauts mais j'ai cette qualité c'est que mais vous ne fuyez rien dans le travail vous ne fuyez pas je fuis je fuis moi c'est à dire moi si je reste seul avec moi-même c'est un enfer donc sur un plateau je suis entouré on déconne on vit vous n'aimez pas aller manger seul au restaurant par exemple ? non je déteste ça c'est vrai ? jamais pourquoi vous avez peur d'être seul ? non mais même parce que j'ai le syndrome de l'imposteur surtout c'est à dire même aujourd'hui j'aime pas de passer devant s'il y a une terrasse qui est pleine de gens je traverse la rue pour aller sur le trottoir en face non pas en me disant ils vont me reconnaître je me prends pas pour Mick Jäger mais c'est parce que je suis timide et je vais me dire ils vont se foutre ils vont boire je déteste ça avant de rentrer dans un lieu assez huppé vous voyez ma dégaine moi et tout ça j'ai toujours peur de me faire jeter parce que je suis toujours en moto en cuir en boots et partir seul en vacances ça vous est déjà rêvé partir seul en week-end ? non ce que j'ai très bien vécu c'est le confinement où j'étais tout seul ça en revanche j'ai fait 6 semaines tout seul dans une maison en bois au milieu des bois dans les Landes et là j'étais vraiment bien avec les chevaux et les sangliers c'était créatif donc le travail c'est bon pour la santé ça sert donc à se fuir et ça sert aussi à quoi ? à se faire pardonner ? se faire pardonner non ça sert déjà à vivre quelque chose moi j'ai la chance de faire un travail qui me plaît ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde j'ai la chance même si c'est usant et on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on gagne quand même de l'argent on est quand même vous voyez là je suis arrivé à RTL les gens qui m'arrêtent qui font des photos on vous adore on adore vos films bon ça fait toujours chaud au coeur évidemment ça aide pas à s'aimer ça davantage ? comment ? ça aide pas un peu à s'aimer ? non mais ça ça fait chaud au coeur voilà mais c'est pas pour ça que je vais m'aimer davantage vous aimez vous Xavier ? oui moi j'apprends pour moi ça me paraît essentiel d'apprendre à s'aimer d'essayer si je m'aime pas qui va m'aimer ? je sais pas non mais ça sert aussi il y a une certaine fierté de là où je viens je regrette que mon père soit mort trop tôt parce que j'aurais aimé qu'il me voie évoluer ça aussi ça vous a marqué quand même de voir comme ça si diminuer à l'hôpital on peut le dire amputer des deux jambes une fin pour un homme aussi actif qui avait 50 ans quand vous êtes parti j'ai écrit une nouvelle là dessus d'ailleurs c'est le jour où dans un livre où il y a 12 nouvelles vous l'avez lu ? c'est très beau c'est gentil c'est vrai que ça m'a marqué il méritait pas de finir comme ça allez pour terminer Olivier en un mot qu'est-ce qui vous rend qu'est-ce qui vous rend fier ? déjà mes enfants parce qu'ils sont beaux ils sont sympas ils sont bien élevés ils sont marrants et puis je sais pas non je pense que c'est la réussite dans le métier du cinéma le milieu du cinéma il est dur j'y suis arrivé parce que je n'ai fait que travailler et je travaille encore beaucoup j'ai écrit ce matin je me suis levé à 7h avant de venir je vais y repartir tout l'après-midi jusqu'à 8h ce soir vous écrivez le matin tôt ouais j'adore ça parce que le téléphone sonne pas 5h à midi c'est là où on est tranquille la nuit j'ai du mal parce que maintenant je fatigue vraiment mais je peux travailler 15 ou 16h de suite je travaille une écriture automatique une fois que le moteur est lancé je peux travailler 15-16h je ne m'arrête pas un scénario une écriture automatique ouais je pense en fait je suis un peu c'est le cancre c'est celui qui faisait le devoir dimanche l'an dernier du dimanche pour vendre le lundi j'étais beaucoup comme ça et là c'est pareil pour un scénario mais ODR faisait pareil enfin Jacques Michel c'est à dire que en fait vous écrivez comme ça vous vient colonne de droite et colonne de gauche vous mettez des images c'est ça ? ouais j'écris moi j'ai besoin de visualiser ma séquence pour l'écrire c'est à dire que j'ai toute ma mise en scène déjà sur le papier donc j'écris voilà tout ce que vont faire les acteurs tous mes personnages à peu près ils le font sur le plateau ça c'est ce que vont faire les acteurs et ce qu'ils vont dire c'est sur l'autre côté c'est ça ? ouais enfin c'est dessous c'est oui après nous on travaille ce qu'on dit sur la page de gauche on met nos annotations de metteurs en scène les plans avec le chef-hop et tout ça ce qu'on décide mais moi je suis un instinctif c'est à dire mon chef-hop il s'arrache les cheveux à chaque fois parce qu'il prédécoupe tout et je lui dis moi mais non moi j'ai besoin d'arriver le matin j'arrive très tôt le matin je suis seul sur mon décor j'ai besoin des meubles j'ai besoin de voir mes acteurs arriver et puis je change tout et alors parfois je garde les idées des chefs-hop qui ont des super idées Anthony vous changez le plan de travail oui pas le plan de travail mais la façon dont on a prévu la séquence parce qu'un acteur va proposer aussi autre chose et en fait la technique doit toujours être au service de l'acteur et non pas l'inverse moi en tant qu'acteur je déteste travailler avec un réalisateur qui a déjà tout installé qui nous dit tu vas aller de là et tu vas aller là je dis mais moi je le sens pas comme ça moi cette phrase là je vais pas te la faire là si j'ai envie d'aller m'asseoir boire un café ou plutôt que donc en fait il faut répéter avec les acteurs et les acteurs j'ai eu la chance sur Pax Massilia d'avoir des acteurs formidables et très créatifs qui vous ont proposé des choses ouais qui ont proposé des choses mais voilà j'ai eu cette chance aussi avec Daniel Auteuil avec Gérard Lanvin avec des gros vous savez écouter vos acteurs et en tout cas vous écrivez très tôt et ça c'est votre petit sabir à vous et après ça devient quelque chose donc le scénario pour vous c'est un outil de travail indispensable il faut quand même le rappeler de toute façon un mauvais scénario fera un mauvais film de toute façon un scénario pas abouti fera un mauvais film et le montage alors vous aimez ça monter ? vous êtes le montage ? je déteste ça parce que ça me met en face de toutes mes maladresses et de toutes mes erreurs mais j'ai Raphaël Lurtin qui est ma chef monteuse qui est incroyable avec elle vous pose dans la salle à côté d'elle elle vous attache ? elle vous attache ? elle monte en même temps que je tourne donc elle m'envoie les séquences oui parce que ça va plus vite aujourd'hui et puis on a cette chance que s'il manque des plans sur une scène on peut les tourner encore voilà donc vous n'êtes pas là au montage physique c'est pendant que vous tournez ça commence à se monter vous validez ça à distance après on retravaille ensemble une fois que j'ai terminé le montage on finit le montage ensemble voilà et puis elle me connait par coeur elle a monté mon court-métrage il y a 30 ans elle a monté tous mes films sauf les deux premiers parce qu'il y a le premier c'est un art elle n'était pas assez connue donc bien sûr évidemment les gens n'en voulaient pas et le deuxième elle était enceinte donc c'était très fatigant pour elle après elle a monté tous mes films allez pour terminer deux questions qu'est-ce qui vous indigne Olivier Marchal ? qu'est-ce qui m'indigne ? oui l'incivisme des gens qu'est-ce qui vous fait rire ? qu'est-ce qui me fait rire ? aujourd'hui j'ai mes potes moi j'adore être autour d'une table avec des bonnes bouteilles et me marier avec mes potes j'ai la chance d'être entouré de gens très marrants très drôles et qui ne se prennent pas au sérieux voilà et qu'est-ce qui vous manque ? qu'est-ce qui me manque ? l'amour non l'amour ça va ça va ou ça ne va pas l'amour ? non l'amour moi je suis dans le désordre l'amour en permanence donc c'est compliqué d'être avec moi de vivre avec moi c'est compliqué de m'aimer vous êtes chiant ouais très chiant et puis très tordu et comme je n'ai pas confiance en moi et que je n'ai confiance en rien je suis très compliqué à vivre donc pour une femme je suis assez insupportable c'est bien avec nous vous avez été tout à fait insupportable merci beaucoup d'avoir été merci c'est déjà fini d'avoir été près de moi merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de la Création n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un commentaire à parler de ce podcast autour de vous retrouvez tous les épisodes sur RTL.fr l'application RTL et toutes les plateformes partenaires à très vite